Gasol 1,65€ Samplomb 95 1,70€ Les prix moyens officiels des carburants à la pompe en France métropolitaine en janvier 2022 atteignent des sommets rarement vus auparavant. Plus que jamais et pour bien des ménages, le coût d'utilisation d'un véhicule est perçu comme un poids financier conséquent. Si on se focalise sur la seule part dévolue au carburant, ce ne sont pas moins de 1128€ que chaque foyer français aurait dépensé en moyenne selon l'INSEE en 2017. Si de nombreux automobilistes se rabattent sur le super éthanol, carburant bénéficiant de réduction fiscale, certains d'entre eux se tournent vers une solution plus ancienne et pas plus coûteuse à la pompe. Le GPL affiché 86 centimes d'euros fin janvier 2022. Acronyme de gaz de pétrole liquéfié, il s'agit d'un mélange d'hydrocarbures légers vendus sous forme liquide. Les composants principaux sont en partie extraits du raffinage du pétrole et, pour le reste, de l'extraction de gaz naturel et de biogaz issus de la fermentation des déchets domestiques. Utilisé depuis le début des années 1980 sous le capot de certaines automobiles, ce carburant possède des atouts non négligeables. Il introduit toutefois de réels contraintes qu'il est indispensable de connaître si vous envisagez de sauter le pas. Une étude conduite en 2015 par le cabinet français Vimotech comparait les niveaux d'émission de deux véhicules en utilisation essence et GPL. Tout d'abord une Alfa Romeo Mito d'occasion, répondant à la norme Euro 5 et équipée en seconde monte d'un kit GPL. Puis, une Fiat 500 équipée GPL d'origine constructeur. Les résultats sont édifiants. Monoxyde de carbone tout d'abord. Rappelons qu'il s'agit de l'un des polluants les plus dangereux pour l'humain, son inhalation à haute concentration pouvant provoquer le décès en seulement quelques heures. Sur l'ensemble du roulage, la Mito émettait 59% de moins de CO en mode GPL qu'en mode essence. La Fiat 500 pour sa part voyait ses émissions de ce gaz diminuer de la spectaculaire valeur de 97% dans les mêmes conditions. Dioxide de carbone ensuite. Pour mémoire, quoique non polluant, ce gaz est accusé de contribuer au réchauffement climatique. Dans le cas de la Mito, l'utilisation de GPL provoquait une diminution de 17% des émissions de CO2 par rapport au sans plomb. Pour la Fiat 500, on assistait à une réduction de 19%. Passons aux particules. Talons d'Achille des moteurs diesel, ces résidus de combustion d'hydrocarbures imbrûlés qui se chargent de polluants et s'agglutinent entre eux sont pour la plupart hautement cancérogènes. Dans le cas de la Mito comme de la Fiat 500, on observait une réduction de facteur 10 comparée à l'essence sur les émissions de particules en nombre. Les nox ou oxydes d'azote, polluant au cœur du scandale du dieselgate, sont des gaz à effet de serre au pouvoir de réchauffement très supérieur à celui du CO2. Ils voyaient quant à eux leur niveau rester globalement à celui de l'essence, meilleur élève des motorisations thermiques sur ce point. Les pouvoirs publics français, sur la base de résultats compilés dans des études équivalentes à celles précitées, décidaient au milieu des années 1990 de mettre en place une fiscalité privilégiant la diffusion du GPL. Cette mesure, toujours en cours près de deux décennies plus tard sous la forme d'une TICPE réduite, explique que ce carburant soit affiché à la pompe à la moitié du prix du 100 plom 95 en janvier 2022. Mais le cadeau ne s'arrête pas là. La loi climat imposant la création d'une ZFE dans les grandes agglomérations d'ici la fin 2024 fut promulguée en plein mois d'août 2021. Plusieurs nouvelles municipalités françaises sont impactées. Aix-Marseille, Montpellier, Nice, Rouen, Strasbourg, Toulon et Toulouse. Cette mesure sera ensuite étendue à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Rappelons qu'il s'agira d'interdire à certaines catégories de véhicules désignés comme polluants l'accès au centre des villes. Ainsi n'y seront plus acceptés que les véhicules répondant aux normes Euro 5 et 6 et porteurs d'une vignette critère 1, 2 ouverte. Tous les véhicules GPL bénéficiant automatiquement de la vignette critère 1 et ce quelle que soit leur première date de mise en circulation seront donc théoriquement admis dans toutes les ZFE. Il est maintenant nécessaire de clarifier ce que véhicule GPL signifie. Car deux options sont disponibles sur le marché. La première, l'achat d'un véhicule prévu d'origine pour le fonctionnement au GPL. L'autre option est de faire équiper un véhicule kilométré d'un kit de conversion par un professionnel agréé. Seuls les véhicules fonctionnant à l'essence y sont éligibles. Installé en parallèle du circuit essence, le kit GPL entraîne plusieurs transformations. Tout d'abord l'installation d'un réservoir dédié au GPL. Dans la plupart des cas il prend la place de la roue de secours. De nouvelles conduites de carburant, des électrovannes spécifiques, des injecteurs additionnels ainsi qu'un calculateur dédié sont également ajoutés. Finalement le montage d'un boîtier de commande au tableau de bord permet de choisir de rouler à l'essence ou au GPL. La plupart des installateurs GPL se chargent de l'homologation du véhicule. L'installateur rédige un dossier technique complet qu'il dépose à la préfecture de votre domicile. Le véhicule passe ensuite auprès de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement pour homologation. La modification du certificat d'immatriculation est la dernière étape. Celle-ci se fait en ligne sur le site de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. Une fois reçu la nouvelle carte grise, il est indispensable d'informer l'assureur du véhicule de la transformation. Il est dès lors possible de rouler avec le véhicule en toute légalité et de revendre celui-ci l'esprit tranquille. Le cas échéant, les modifications apportées au véhicule étant alors clairement documentées. Que l'installation soit d'origine ou de seconde monte, il faut être conscient que l'utilisation de GPL implique une hausse de la consommation. Selon les véhicules et les systèmes, elle représente un surplus de 15 à 20%. En parallèle de la dégradation de la consommation, il faudra aussi composer avec une baisse de puissance. Les systèmes actuels les plus performants permettraient, selon les fabricants, de limiter celle-ci à 5%. Si faire le plein de GPL n'est pas beaucoup plus compliqué que faire le plein d'essence, l'utilisation de l'espace de la roue de secours pour l'installation du réservoir additionnel oblige donc à se passer de cet accessoire et de fait se fier à une simple bombe ou un système équivalent en cas de crevaison. De plus, la taille souvent limitée de cet espace implique habituellement une autonomie en mode GPL limitée à quelques centaines de kilomètres et pas plus. Si l'on y ajoute que ce carburant n'est distribué que dans une station sur 7 sur le territoire français, on comprend qu'il est nécessaire de planifier à l'avance tout ou long voyage sous peine de devoir passer à l'essence de manière plus ou moins régulière. Pour finir, si vous projetez de voyager vers le Royaume-Uni, il est nécessaire de savoir que les voitures équipées au GPL ne sont pas admises dans l'euro-tunnel. Garantie maintenant Dans le cas d'une voiture GPL achetée neuve, la garantie constructeur fonctionne évidemment comme pour n'importe quel véhicule. Cependant, en ce qui concerne les systèmes de seconde monte, il faut avoir à l'esprit que, au moins en ce qui concerne les pièces de l'ensemble du circuit d'alimentation ainsi que le moteur, celle-ci est systématiquement annulée. Pour tenter de pallier à cet inconvénient, certains installateurs professionnels proposent une assurance complémentaire qui peut, sous certaines conditions, remplacer la garantie du constructeur en cas de problème. On aura compris que l'installation d'un kit GPL faisant perdre la garantie constructeur, cette opération est bien plus intéressante sur un véhicule vieux de plusieurs années et hors période de garantie que sur une voiture récente. Le coût de celle-ci varie entre 3000€ pour un véhicule 4 cylindres et 5000€ pour un véhicule 8 cylindres. De plus, il faut savoir que le système doit être révisé tous les ans par un atelier agréé. La perte de puissance enregistrée ainsi que le coût conséquent de l'installation feront préférer le montage de ce type de dispositif sur des moteurs à forte cylindrée et des véhicules à la cote soutenue. Dans votre calcul de rentabilité, il faudra donc prendre en compte la hausse des consommations, le coût de l'installation du système au complet et la révision annuelle spécifique. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Si vous souhaitez la soutenir financièrement, il vous est possible d'effectuer un don. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. Si vous souhaitez participer aux lives hebdomadaires, il faut cette fois-ci cliquer sur le bouton rejoindre sous le bandeau de présentation. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !